c'est une photo en passant pour que pas de souci allez-vous donc là vous venez expat de belgique c'est ça non non on vient de des vosges nous d'accord j'ai cru que vous étiez belge non on va travailler en belgique des fois mais quand on revient des vosges c'est tout bon t'as déjà roulé ici ou c'est la première première fois je fais beaucoup de kilomètres parce que je suis chauffeur donc je fais plus de 110 mille kilomètres par an donc je roule pas mal mais grosse voiture première fois et sur circuit première fois bon à part karting ça se rapproche au niveau traductoire mais sensation et puis surtout pour le frein ça va être différent quoi ça t'offre n'est plus fort un petit peu plus fort tu verras alors vas-y insert toi sur la piste je veux te dire si tu attends un petit peu il y aura la bourse turbo qui arrive dès qu'elle est passée quand tu prennes ça redescend automatiquement la vitesse là je suis passé de 3 à 2 à c'est que j'étais trop bas dans les groupes et trop bas en fait c'est pour ça qu'elle l'a fait elle d'ailleurs allez c'est bon ici donc on va sur l'extérieur à gauche tu restes pas instants en trois ou en quatre comme tu veux vu que c'est le tour de découverte voilà c'est pas plus mal ici donc la zone de freinage après tout dépend à l'heure à laquelle tu arrives tu pourras passer en trois ici je reste en trois sur ce tirage sur l'extérieur ici et tu reviens au point de corde à gauche et qu'il y ait tout de suite tu t'écartes à droite vers la clique est tombée et tu accélères pour aller passer entre les portes à gauche voilà bien large dans un premier temps garde un filet de gaz et puis dès qu'on va se rapprocher la partie en béton on essaie d'avoir les roues droites ici avec un petit frein tu peux lâcher derrière et ici roues droites pour le freinage en direction de la qui est devant toi et tout de suite on se dirige à droite vers la quille à l'intérieur et l'extérieur ont sorti de virages donc là je reste en trois là on reste en trois ou voir la de la de la si tu peux la bataille en étant bien large voilà et ensuite on se replace à l'intérieur au point de tout de suite après et extérieur à gauche et on accélère c'est marrant circuit a plus la sensation de vitesse que sur la route ah bah oui bah déjà on est déjà 150 ans on prend pas grand chose et on peut arriver à pratiquement des sens oui on peut freiner vraiment plus tard oui surtout arriver plus vite déjà on va arriver plus vite en freinant au même endroit et puis tu verras que ça va d'être à l'eau que connaissant pour la voiture non ben c'est sûr que c'est mieux on préfère on est bien d'accord allez on y va allez le frein ici voilà tu soulages à la fin sans trop lâcher tu vois sinon la voiture reprend de l'allure c'est que c'est pas évident c'est que ça freine fort alors c'est qu'un autre fermeture bien à gauche l'attaque scélère voilà et un droit pour le frein en restant toujours bien à droite dans cette partie voilà trois bien intérieur ici on écarte bien à droite en sortie de virage et on accélère ça marche là tu peux lâcher filet de gaz on revient à l'intérieur bien droit pour le frein et on lâche à gauche et derrière au droit pour le frein et on essaie de se rapprocher bien à l'intérieur à droite et là on va chercher l'intérieur au point de corps et bien large à gauche pour mettre plein gaz ça va pour l'instant ça te plaît ouais ouais nickel top vas-y à la vitesse supérieure voilà allez les freins ouais tu soulages à la fin ils ont souffert les freins ils ont commencé à souffrir un petit peu à force de les sollicités de trop ils aiment que la fin de la journée c'est quoi je pense est large au début c'est pas mal tu peux encore élargir presque d'un mètre 3 tu arrives trop dans les tours d'accord c'est que je vais passer un peu plus tôt des fois tu cherches la palette tu étais en deux donc c'est pour ça qu'en trois tours c'était pas mal surtout que le moteur peut le permettre voilà il y a assez de coups pour que ça en parle ouais ouais c'est pour ça voilà les roues droites un petit frein c'est bon tu peux lâcher et juste derrière on se remet droit et frein voilà on maintient le frein intérieur je n'ai pas le caparit de la voiture dans l'oeil c'est vrai que les comptes on ne sait pas trop où ils sont alors il faut se rapprocher à 20 cm près si tu veux pas besoin de frôler non plus et tout écarte bien voilà ça va ? ça me va bon tant que je ne ris pas c'est que tout va bien ok allez on freine fort voilà on maintient et on soulage à la fin on remet un peu de poids derrière voilà et tout de suite les yeux sur le point de corde on écarte à gauche et on accélère c'était d'un coup là ouais ouais allez frein voilà je ne suis pas allé chercher assez loin exactement je me suis rendu compte elle est large et on regarde si elle est encore on reste tout le temps en 3ème en fin de compte 3 ou 4 voire 2 tu vois 2, 3, 4, 5 quand même donc ce n'est pas tout le temps en 3 voilà c'est bon voilà c'est bon lâche et frein là tu restes en 3ème toi ou tu repars en 2 là ? alors ça dépend avec ce que tu arrives quoi après tu vois ça repars quand même bien en 3 il y a cette coupe là c'est ici plutôt qu'il faut passer à 2 je dirais vu que c'est plus serré ça demande plus de reprise derrière quoi allez il écarte bien à gauche ça ne sert à rien de dépasser les 7000 parce qu'il y a tellement de chevaux ah oui c'est ça ça distribue toujours quoi allez on frein fort et puis on se fait encore un tour voilà c'est toi qui vois allez allez à l'intérieur on se fait encore un et on écarte à gauche ouais j'ai toujours voulu faire du rallye mais ça coûte cher ah c'est pas évident ouais allez frein fort voilà reste bien à l'extérieur tu peux en mettre la 3 dans la foulée si tu veux comme ça tu pourras accélérer plus simplement derrière voilà et tu t'écartes au dessus de ta gauche vas-y on y va ok là tu refermes ton virage déjà les yeux rivés sur l'extérieur là bas et gaz c'est bon vas-y filet de gaz ouais ça c'est l'important d'être bien droit quand tu lâches les freins dès qu'on a le volant un peu branqué la voiture prend un peu de le roulis le roulis sur le côté donc ça fait provoquer un petit accueil à la fin après quand on est très vite hein bien sûr il écarte bien voilà c'est pas mal on écarte on écarte voilà 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 c'est pas mal on écarte voilà le freinage voilà en soulageant la fin et ensuite on va se placer sur la partie gauche descendre et voilà c'est sympa ouais super ça t'a plu ? en plus l'avantage du circuit c'est qu'on se pose pas de questions on sait qu'on peut envoyer on peut profiter de toute la piste on n'avait pas fait un chien au bout de la ligne droite avec les bonhommes en bleu j'ai même pas fait je regardais même pas le compteur je sais même pas combien j'étais au bout de la ligne tu peux pas regarder je pense sur la clé USB mais c'est tout serré mais je pense qu'on était pas loin des 200 ouais bon ce qui arrive rarement sur la route quoi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune j'avais une moto aussi je conduis des motos aussi j'étais un petit peu plus vite mais bon on réfléchissait moi ouais bah c'est ça aussi je t'avoue que là maintenant à 40 ans ça change hein ouais c'est sûr que le circuit comme ça bon c'est un peu cher mais le circuit comme ça l'avantage c'est que tu te poses pas de questions ouais c'est ça c'est toujours réussi voilà pour toi merci